Le bureau Bienvenue je me recrue, bienvenue à le bureau. Qu'est-ce que le bureau ? Le bureau, c'est le bureau qui contrôle tous les autres bureaux. Et il va y avoir besoin de nous aujourd'hui, puisqu'on va partir dans contrôle, ce gros jeu de la rentrée, qui mêle pas mal de choses relativement intéressantes et appétissantes à la fois, qu'on va explorer ensemble. Je vais enlever cet effet de reverb, parce que vous allez devenir dingue, sinon je vais méclaircir la voix aussi, ça pourra peut-être aider. On va aller faire donc un petit tour dans contrôle aujourd'hui. Oui, c'est vraiment la grosse sortie de la rentrée. Il faut dire qu'il y a énormément de boulot qui a été fourni pour ce jeu, puisque vous allez voir que, tant dans l'apparence que dans l'histoire, on est face à quelque chose qui risque d'intéresser tout le public qui a été fan de ces séries un peu fantastiques, qui nous font miroiter des pouvoirs télékinésiques, et puis des dimensions plus ou moins parallèles, et des phénomènes très très étranges. Alors, petit préalable tout de même, ma machine n'étant pas aussi perfectionnée que les machines des années 2019, forcément, il y aura eu des sacrifices qui auront été faits pour vous faire ce stream à peu près correctement entre la résolution, le rendu. Sachez que vous n'aurez pas ce que vous aurez probablement sur vos machines modernes à vous. C'est la raison pour laquelle je vous montre dans les petites fenêtres en exemple ci-dessous les différents rendus que peut avoir le jeu, puisque ce sera largement moque sur ma machine. Ceci dit, moi je vous fais juste une petite mise en bouche, une découverte du titre, sans commentaire, puisque l'ambiance est très importante et c'est toujours très agréable de s'immerger à fond dans ce genre de titre, et puis ce sera à vous de vous en faire votre idée. Je vous retrouve à la fin du stream pour vous donner ma petite opinion. Je te préviens, ce sera plus étrange que d'habitude. On n'a pas le choix. Tu m'as appelée, alors me voilà. Je sais, je t'ai ignorée parfois, mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite, et trop souvent ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde sait que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film, avec la prison, c'est quoi le titre ? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante, ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. il nous ment. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, ce n'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. s'amène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois, parfois, il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui s'amène Il y a quelqu'un qui發現 forse de ce qu'il y a eu. Il y a quelqu'un quiesten quiONGt. Ce sceau, je l'ai vu il y a longtemps. Il apparaît sans cesse dans mes rêves. Sous-titrage ST' 501 Le bureau fédéral de contrôle. Toutes ces années, je l'ai cherché, il était là. Juste sous mon nez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi, s'ils ne te prennent pas un ninho à rêver. Il y a du travail pour H. Amène-le derrière son âge, malade. J'ai fait suffisamment de job de nuit pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi, a-t-il concierge a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec visage nouveau. Pense, visage nouveau. Je me doute de ce que tu penses, il est plutôt du genre à tuer des gens à coups de hache. La cellule, le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Est-ce que je t'ai perdue ? Juste pour un moment. Tu sais à qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. C'est parti. 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 La hotline. C'est parti. 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 purifier. C'est parti. 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 Pour le département de l'appartement de Thomas C., le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de dirigée. Pourquoi je suis là ? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère, mais j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. Et plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver, juste avant que Loïs ne détruise tout. Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de questions stupides. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événements d'altération de monde, qui altèrent comment nous percevons la réalité. Une remarque. Pensez à couvrir leur connexion au plan astral également. OK. Alors, l'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrer dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... Et c'est gagné. Mais si vous perdez, c'est... Eh bien, au revoir. Merci bien. Je suis le docteur Darling, directeur de recherche du bureau fédéral de contrôle. La porte vers le département de com' est située juste après la salle du comité, dans le grand hall. Elle devrait être ouverte maintenant. Dirigez-vous vers la salle du courrier. Vous pourrez rejoindre la chambre de confinement de la hotline en passant par là. Bonne chance, Jessie. Revenez me voir quand vous aurez la hotline. Merci, Emily. Et encore une fois, notre message de bienvenue. Le bonheur arrive. Les verres blanches, les joues, les rouges dans leur centre. Dans un miroir, ce qui est inversé en forme, reste l'entraide à la porte. Enfonce les lois dans la surface, dans l'humidité. Tu as toujours été le nouveau toi-même. Tu voudrais que ce soit vrai. Mais d'entourons dans l'entrétureur. Tu entends presque nos mots, mais tu oublies. C'est le plus en plus fréquent désormais. Tu as donné la permission de te réguler. Nous attendons nos éutages. Le mot qui défie ceci est censuré. Répète-nous. Le mot qui... ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501